Europe 1 8h34, la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, c'est la forme interrogative qui nous dit l'état de la France en général et de la gauche en particulier. La dépêche du midi, où vont les socialistes ? L'opinion, jusqu'où Valls peut-il vraiment aller ? Libération, et si l'Europe sauvait Hollande ? La seule certitude, c'est qu'un serpent de mer va boucher le port de la Rochelle. Le Figaro, 35 heures, le débat est relancé. Le Monde, avant la Rochelle, Valls et Macron défient le PS sur l'entreprise. Où va la France ? Vous vous posez un peu la question ce matin Natacha. Oui, bien sûr, vos journaux commentent sans fin les débats autour de la remise en cause des 35 heures par le tout nouveau ministre de l'économie et l'opération déminage du patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui explique dans Le Monde que non, non, social libéral ne fait pas partie du vocabulaire PS, fait gentiment pchit. Pourtant, il n'a pas tort. Social libéral, ça ne veut rien dire. La rigueur sémantique oblige à l'affirmer. Le PS est tout simplement libéral. Alors, bien sûr, les 200 députés qui ont signé dans Le Monde la tribune de soutien au gouvernement ne le disent pas comme ça. Mais de toute façon, l'initiative ne bouleverse pas la presse. Et comme le note François-Xavier Bourmeau dans Le Figaro, se compter n'est pas la meilleure idée. 200 députés quand le PS en a 290 à l'Assemblée et que la majorité est à 289, c'est beaucoup et peu à la fois. Alors, les voix à écouter ce matin, ce ne sont pas celles cacophoniques des politiques, mais tout simplement celles des Français. Et c'est Marianne qui leur donne la parole à travers un journal participatif, les cahiers de doléances des Français. Des interventions recueillies après un appel sur le site du magazine en référence à ces demandes qui préparèrent les états généraux de 1789. Et là, s'écrit Jean-François Kahn, on s'aperçut à l'époque que les institutions et le système interdisaient tout changement et que la révolution était inéluctable. Alors, on lit ces textes, pleins d'humour et de colère, de ces déçus du hollandisme. L'un qui raconte la baisse des aides à la garde d'enfants. D'autres qui souhaitent un Buy American Act à la française pour obliger les marchés publics à favoriser les entreprises nationales. Beaucoup qui parlent de méritocratie. Tant qu'un professeur agrégé gagnera moins qu'un cadre chez Carrefour, il sera considéré comme un géo ou comme un garde-chiour, m'écrit Agnès, professeur à la retraite. Patrick regrette la mise en berne d'une véritable réforme fiscale. Derrière ces cris d'alarme, un long entretien avec Jean-Pierre Chevènement en forme de bilan de l'histoire politique récente. Il raconte le rôle majeur de Jacques Delors dans la libéralisation des mouvements de capitaux, qui explique selon lui l'incapacité actuelle de la gauche à penser un autre système. Il démontre surtout que la parole politique ne peut sortir de l'incantation et de la cacophonie que quand elle s'appuie sur une vision cohérente du passé, du présent et de l'avenir. Les mésaventures de certains vacanciers avec leurs papiers cet été. Mais oui, ça, ça pourrait entrer dans les cahiers de doléances de Marianne, mais c'est un petit article du Monde qui nous raconte comment le choc de simplification voulu par le président peut avoir des conséquences ubuesques. Les cartes d'identité sont désormais valables 15 ans. Sauf que ça n'est pas écrit dessus. Quand des vacanciers qui voulaient partir à l'étranger s'en sont inquiétés, on leur a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Et refaire leur carte qui venait d'atteindre la date limite indiquée, l'ancienne date donc, c'était impossible. On ne refait pas un papier en cours de validité. Et c'est ainsi que des dizaines de touristes français se sont vus refouler dans des aéroports étrangers dont les personnels ne connaissaient visiblement pas les subtilités de la simplification à la française. On en a parlé ce matin dans la matinale. La situation se tend encore un peu plus en Ukraine. Mais oui et tous vos journaux racontent ce matin comment se poursuit en Ukraine une guerre qui ne dit pas son nom. Mais il faut lire avant tout l'article de Libération sur ces mères de soldats russes qui pleurent leur fils disparu. Disparu car ils ne sont pas officiellement morts puisqu'il n'y a pas de guerre, pas de militaires russes en Ukraine. Mon mari a été envoyé il y a une semaine pour des manœuvres dans la région de Rostov, raconte une femme. Ça fait une semaine qu'il ne me contacte plus. Trois soldats de son régiment sont morts. Tout le monde comprend qu'ils sont en Ukraine, mais nous ne savons pas quoi faire. En attendant, fleurissent les tombes, sans nom ni date, morts dans des conditions inconnues, est-il écrit. Vous nous permettez de faire la connaissance d'un ami de la Corée du Nord ce matin. Oui, il y a la tragédie et puis il y a la farce. Alors la farce, vous la trouverez dans lui, avec le portrait d'Alejandro Cao de Benos, dit le baron rouge. Un Espagnol devenu le meilleur ambassadeur de la Corée du Nord depuis qu'à l'âge de 16 ans, il est tombé amoureux de ce pays merveilleux, tellement prospère. Mais on comprend vite à la lecture de l'article que celui qui passe au départ pour un dingue adepte de l'aveuglement volontaire est surtout un chasseur de capitaux chargé par l'un des régimes les plus atroces de la planète d'attirer des entreprises occidentales en vantant la main-d'œuvre disciplinée et bon marché. Bienvenue dans le paradis communiste. On termine sur un blog qui s'appelle Bonnédane. Mais oui, ce blog tenu par Jean-Paul Brielli qui contient un texte au vitriol contre cette mode des selfies qui constitue selon lui le dernier avatar de cette évolution dénoncée par Baudelaire, d'un art qui croirait que la reproduction exacte du réel nous dit quelque chose du monde et que la représentation de soi épuise le moi. Beau texte qui trouve dans Libération son illustration tragicomique. On y apprend dans Libé que des passeurs égyptiens, exploiteurs de la misère des migrants, se sont fait arrêter après avoir été identifiés par la police grâce aux selfies qu'ils postaient sur les réseaux sociaux. Le narcissisme satisfait associé à l'absence de sens moral. Les selfies d'ailleurs ne sont pas en vogue que chez les passeurs égyptiens. On en fait un ? Non. Non, merci. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha.